Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo donc aujourd'hui par rapport au logiciel TinkerCAD on va continuer l'apprentissage et en l'occurrence là on va se pencher sur les éléments qui sont d'ici je pourrais appeler ça le menu édition alors ici c'est marqué quoi vous allez voir c'est assez simple comme d'habitude vous avez ici ce qui est toujours très bien fait par rapport au logiciel TinkerCAD des raccourcis clavier qui vous dit quoi faire bon là c'est copier coller donc si je clique ici je vais faire un copier coller donc je vais copier l'élément dans le presse-papier si vous voulez c'est en mémoire et après si je viens ici si je fais coller qu'est-ce que fait celui-ci en fait compte il va se coller mais il va pas se coller exactement au même endroit il va se coller par rapport à sa moitié là si je déplace celui-ci vous pouvez voir que si je recommence je fais ici copier coller voyez il va se dépasser à sa moitié bon c'est intéressant ça peut être une technique à faire si on souhaite faire ce genre de choses ensuite si je continue donc là je vais supprimer celui ci et celui ci je vais refaire celui ci je vais faire alors on peut faire ctrl c ctrl v directement ici vous avez quoi vous avez ce qu'on appelle dupliquer et répéter très intéressant aussi dans le sens vous allez pouvoir si je vais récupérer celui ci donc je vais me positionner à cet endroit là imaginons je veux répéter ce que j'ai fait je vais cliquer ici et je vais dire dupliquer et répéter qu'est ce qu'il a fait et bien en fin de compte il m'a dupliqué celui ci alors je dirais que c'est un problème avec ce logiciel parce que tinker can malheureusement si vos formes sont entre elles elles sont comme fusionner elles vont pas se fusionner si vous regardez bien le logiciel ne sait pas faire la différence et pour lui il n'y a qu'un seul élément mais je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'impression 3d donc en général faites attention à ça quand vous allez commencer à faire des modèles là on n'a rien vu pour l'instant mais si vous commencez à vouloir faire des modèles un peu plus complexe faites vraiment gaffe à ça parce que si je fais ça automatiquement voyez qu'il y en a un deuxième qui était comme confondu avec le premier donc là je supprime celui ci alors supprimer c'est pareil vous avez deux solutions même trois dirais-je on peut faire aussi backspace je fais ctrl z pour revenir on peut appliquer sur la touche suppr de votre clavier ctrl z pour revenir et on peut cliquer ici et cliquer au niveau de l'élément qu'on appelle supprimer oui vraiment pas des difficultés par rapport à ça ici vous avez donc les éléments qui vont pouvoir annuler c'est dire revenir en arrière ou alors rétablir donc si je viens ici je vais pouvoir revenir comme j'étais je pense je dis pas de bêtises qu'on peut revenir jusqu'au début de ce qu'on a fait donc c'est très intéressant pourrait même faire ce qu'on appelle un gif animé par rapport à la conception d'un petit personnage imaginez vous souhaitez faire une création assez simple et vous souhaitez après faire une sorte de gif animé eh bien vous pourriez faire ça le problème qui va que vous allez rencontrer c'est que si vous avez la grille de construction on appelle le plan de construction et là c'est pas terrible donc moi ce que je vous propose chaque fois si je me mets ici avec un tout petit cube à cet endroit là je récupère ici mon plan de construction je me mets ici est ce qui est génial c'est que maintenant si vous zoomez si votre objet ne dépasse pas ce cadre vous allez pouvoir faire sans aucun problème une espèce de gif animé par exemple on pourra même filmer si vous voulez et enlever le fond blanc donc ça peut donner vraiment quelque chose de sympathique par rapport à ça c'est la technique que j'ai trouvé quand je veux faire comme vous voyez sur mes vignettes au niveau de mes vidéos que je fais sur youtube à chaque fois vous voyez des vignettes bien ce que je fais c'est que je récupère celui-ci et je vous montre ce que j'ai fait voilà écoutez j'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo c'est une vidéo assez courte mais je fais en sorte de vous créer quelques petites vidéos très simple encore une fois qu'on me dit si vous êtes intéressé par rapport à une formation complète allez voir sur le site d'apprentissage froton.com ou udemy et vous retrouverez mes différentes formations c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez savoir plus sur le logiciel tinkercad ou d'autres thématiques parce que je parle de beaucoup de choses sur ma chaîne youtube je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye merci